Il est important que nous puissions tous prendre conscience que nous devons tous devenir des leaders. Il est important de savoir comment devenir un leader, parce que certains vont le faire de façon naturelle, et d'autres vont le faire non pas de façon forcée, mais penser que peut-être ça va être difficile. Nous avons expliqué comment nous pouvons devenir leader. Il est aussi maintenant important d'expliquer comment rester leader. Devenir leader est une chose, le rester en est une autre. Un leader chrétien constitue une arme redoutable pour l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi souhaiter devenir leader chrétien doit aussi vous alerter sur le fait que les armées des ténèbres vont tout mettre en œuvre pour vous combattre et vous détourner du plan divin que Dieu vous a donné. Mais vous avez déjà la victoire. Il va y avoir des combats, il va y avoir des batailles. N'ayez pas peur. Nous sommes l'armée du roi. Vous avez déjà la victoire. Ma remarque n'a pas pour objectif de donner de l'importance aux actions de l'ennemi. Car, je viens de le dire et je le répète, vous avez déjà la victoire par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ma remarque a pour objectif de vous éclairer sur quatre points. D'abord, vous informer afin que vous ne soyez pas surpris. Devenir leader, c'est intégrer l'armée du roi, l'armée du roi, des rois. Vous encouragez, car plus l'ennemi vous attaquera, plus vous allez pouvoir mesurer la grandeur et l'importance du plan de Dieu que Dieu va vous donner, qu'il vous a peut-être déjà donné ou qu'il va vous dévoiler. Aussi, je voudrais vous éclairer sur un troisième point, que pour être un leader, il faut aussi vous préparer à mener un marathon et non pas une course de 100 mètres. Être leader, c'est demeurer dans le temps et non pas juste sur l'action ponctuelle, car l'adversaire n'aura aucun répit. Et il guettera le moindre de vos relâchements pour vous attaquer, vous détourner du but et de l'objectif et du plan divin que Dieu vous a donné. Vous informer, vous encourager, vous sensibiliser au fait que vous allez mener un marathon. Et le quatrième point, c'est vous pousser à oser faire des choses encore plus ambitieuses. Non pas pour votre gloire, mais pour réjouir le cœur de Dieu. Non pas pour votre vie, mais pour servir Dieu comme vous ne l'avez encore jamais fait. Car Dieu a des plans parfaits, même plus que parfaits. C'est à nous de les chercher, c'est à nous de les découvrir. Et ces plans, chaque fois que vous allez oser, ça va vous permettre, ça va nous permettre, parce que je suis aussi concerné, ça va nous permettre de renouveler notre foi. Alors, ça va nous permettre de renouveler notre joie. Ça va nous permettre de découvrir les plans de Dieu. Car je veux insister sur ce point-là. Certains ont des petits combats, d'autres des très gros combats. Réjouissez-vous des très gros combats. Car s'il y a très gros combats, ça veut dire qu'il y a à la clé quelque chose d'extraordinaire qui vous attend. N'ayez aucun doute, Dieu est juste et bon. Et plus il y aura d'adversité, plus Dieu va vous préparer et va vous récompenser dans des proportions que vous et moi aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas. Réjouissez-vous. Un bon leader chrétien devrait être donc persévérant, endurant, patient, obéissant, et bien évidemment à l'écoute du Saint-Esprit. Devenir un leader chrétien, c'est aussi et surtout accepter et souhaiter que les combats que nous allons gagner ensemble et les challenges que nous allons relever puissent ensuite alimenter des témoignages de plus en plus puissants. Je l'ai dit dans la première partie, que nous allons vivre des choses extraordinaires. Que les chrétiens vont vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas juste parce que vous allez devenir un leader, mais c'est parce que Dieu va vous utiliser en tant qu'un leader. Et de ce que vous allez faire, de comment vous allez être au service du Seigneur, va amener des victoires retentissantes et des témoignages extraordinaires. Nous allons toucher le surnaturel. Nous allons voir l'impossible devenir possible. parce que Dieu souhaite, au travers de tous ceux qui vont se lever, Dieu souhaite effectivement des témoignages qui vont toucher les plus incrédules. Ceux qui ont refusé Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont mis les barrières pour ne jamais découvrir Dieu, vont être interpellés par vos témoignages. Parce qu'un leader a un impact bien plus retentissant que le chrétien qui est dans son assemblée, sur sa chaise et qui attend. et je ne veux pas condamner le chrétien qui attend, je veux l'exhorter, l'encourager, à lui aussi aller plus loin, pour que chacun nous puisse y avoir des témoignages. Qu'il y ait une démultiplication si des témoignages, à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, réjouissez le cœur de Dieu. Il vous attend, il m'attend, il nous attend, il est là, il est là, mais pourquoi tu ne viens pas ? J'ai tout déjà préparé pour toi. Osez, osez, essayez, et vous verrez comment Dieu va vous utiliser en tant que leader. Par cette exhortation à vous pousser, à vous entraîner, à vous stimuler, à devenir des leaders, je veux croire, et d'ores et déjà confesser aujourd'hui, qu'un grand nombre, et je veux croire la totalité de ceux qui vont écouter ces messages, vont effectivement être touchés dans leur cœur pour se lever et devenir des leaders. Encore une fois, importe peu, grand leader, petit leader, importe peu, c'est juste une question de cœur, de vouloir réjouir le cœur de Dieu. Quels sont votre cœur ? Est-ce que vous avez envie de réjouir celui qui vous a créé, celui qui aujourd'hui veut vous permettre de vivre des choses exceptionnelles pour sa gloire ? Je veux croire et confesser qu'un grand nombre vont se lever et qu'un grand nombre vont goûter à ce plaisir, à ce privilège d'être un leader pour la gloire de Dieu. Pour celles et ceux qui ont entendu ce message, qui ont entendu cette exhortation, qui ont entendu ces trois messages sur le fait de savoir si on peut tous être leader, comment on peut devenir leader, comment on peut le rester, pour vous tous, j'aimerais clôturer cet encouragement, ce message, par une proclamation de foi. Et bien plus qu'une proclamation de foi, par votre engagement à devenir leader, je veux croire que l'armée des ténèbres va trembler de ce choix, de cette alliance, de cette volonté aujourd'hui que vous avez pour servir davantage encore à l'ordre de Dieu. Je vous invite à répéter après moi cette prière de proclamation. Seigneur, aujourd'hui couvert de ton sang précieux, je prends l'engagement de devenir moi aussi un leader pour travailler bien plus encore à l'avancement de ton royaume. Aujourd'hui, je prends l'engagement de chercher tous les dons que tu m'as donnés par avance, afin de pouvoir entrer dans tes plans parfaits et aller impacter tous ceux que tu mettraes sur mon chemin pour les gagner à ton royaume. Aujourd'hui, je prends l'engagement de conduire avec moi dans la vision que tu m'as donné toutes celles et ceux qui accepteront, partageront et voudront contribuer aussi à réaliser cette vision et servir ton royaume. Aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement d'être un exemple, un référent, un instrument de ta grâce afin d'encourager un plus grand nombre à devenir eux aussi des leaders pour servir et te glorifier. permets-nous, Seigneur, de pouvoir relever ensemble, unis dans un seul et même esprit, dans une seule et même vision, des projets et des challenges de plus en plus ambitieux. Permets-nous, Seigneur, de vivre des miracles, des conversions par centaines, par milliers. Permets-nous, Seigneur, de vivre des expériences surnaturelles. Seigneur, avec une foi renouvelée, permets-nous de voir l'impossible devenir possible afin de toucher les plus incrédules et nous permettre ainsi de te glorifier comme jamais encore jusqu'à ce jour. Que toi seul, Seigneur, sois glorifié, que toi seul sois honoré. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de réjouir ton cœur car nous souhaitons, Seigneur, réjouir ton cœur et nous souhaitons nous rapprocher de toi et être utilisés par toi. Amen. Merci à toutes et à toutes pour votre disponibilité, pour votre écoute, pour tout ce que vous avez accepté de recevoir et surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous sommes une famille et en famille, nous allons servir le Maître, en famille, nous allons servir le Seigneur des Seigneurs. Donc, nous sommes à vos dispositions. Écrivez-nous, appelez-nous, je rappelle, sur RFC France, vous aurez nos coordonnées et je me tiens à vos dispositions. Quelle joie pour moi d'être utilisé par le Roi des Rois pour pouvoir demain aussi vous encourager, venir peut-être vous voir et ensemble peut-être vous accompagner pour que vous puissiez devenir de puissants leaders. Merci à toutes et à tous et merci aussi pour les témoignages qui sont à venir parce que vous allez avoir des témoignages. Amen. Sous-titrage ST' 501